... Sa chambre, sa chambre d'entrée. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? OK. Donc on va commencer la conférence de presse avec Jocelyn Gourvenec et Timothy Ouéa. Vous pourrez poser vos questions en premier lieu à Timothy Ouéa pendant une petite dizaine de minutes. Et puis ensuite, ce sera au coach de parler. Alors, bonsoir. Bienvenue à la conférence de presse du Champions League. Hier avec notre entraîneur Jocelyn Gourvenec et Timothy Ouéa. Bitte, stellen Sie vos questions à un joueur, ca. 10 minutes, afin qu'il y ait une question. Bonsoir, Timothy. Bonsoir. Vous avez, j'imagine, un peu commencé à étudier le reste de l'Fasebourg dans une semaine, hier, aujourd'hui, et sans doute encore demain. A quel type de match vous attendez entre un Versailles qui est très au-dessus dans son championnat, un peu comme Paris et la France, sauf quand vous gagnez le championnat ? Et est-ce que tu considères que vous allez être, pour le plan du déséquilibre, un peu, une équipe qui attaque beaucoup ? Je pense qu'on est plutôt à un très bon match demain, parce que, déjà, comme on le voit, j'ai une très bonne équipe de Salzburg, une équipe qui domine leur championnat. Et ils ont beaucoup de jeunes, beaucoup de talent, surtout mon coéquipier, Brendan Aronson, que je connais très bien depuis qu'on est tout petit. Du coup, c'est une équipe qui est très forte. Et je pense, nous, on est une bonne voie, on doit juste continuer, garder les essentiels, rester dans notre plan du jeu et voilà, on verra demain. Also, die Frage war, ich gehe mal davon aus, dass Sie jetzt schon RB Salzburg etwas analysiert haben im Vorfeld. Auf was für eine Art Spiel bereiten Sie sich vor, denn RB Salzburg spielt ja auch ein wenig wie PSG. Haben Sie Sorge, dass es da ein großes Ungleichgewicht zwischen den beiden Mannschaften gibt ? Die Antwort des Spielers, soweit ich Sie verstanden habe, war, ja, wir freuen uns auf ein super Spiel morgen. Natürlich geht es gegen eine riesen Mannschaft. Sie dominieren ihre Liga. Es ist eine Mannschaft mit sehr vielen jungen Spielern. Je n'ai pas compris le nom de votre Aronson. Ah, Aronson, kenne ich eben auch schon von früher, ein guter Freund. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr starke Mannschaft und was uns angeht, denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben uns jetzt verbessert. und dann, ja. Tim, also, wir haben uns ein großes Wanderer für Strasbourg. Es ist ein Kampf, 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 très dur, mais on a réussi à gagner le match. On était fort tout le match, on est resté ensemble et c'était ça le plus important. Je pense que demain, ça va être un autre combat parce que c'est quand même la Ligue des Champions et c'est toujours des matchs de haut niveau. Je pense que tout le monde dans l'équipe est prêt, le coaching staff, tous les joueurs. Je pense que demain, personnellement, c'est mon premier match en Ligue des Champions. Du coup, j'ai faim, j'ai la dalle et je pense que tout le monde à la date et demain, on va essayer de chercher quelque chose, mais on toujours reste humble. aussi un grand combat, parce qu'on joue dans l'équipe de la Ligue des Champions. Il n'y a pas d'honneur. Très bien, la équipe est prête, tous les joueurs se réunissent sur le match. Et pour moi, c'est bien sûr, c'est une grande chose, car c'est mon premier match dans l'équipe de la Ligue des Champions. Le match de Strasbourg, il symbolise pas mal de choses pour toi. On a eu la confirmation encore une fois que tu joues un peu partout, dans les nuits, comme tu disais, l'année dernière. Mais surtout, on a l'impression que pour toi, c'était aussi le moment d'une bascule pour prendre plus de responsabilités dans cette équipe privée. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les prochains jours, les prochains mois pour ça ? Oui, surtout, on sait que j'ai raté au moins trois semaines avec une blessure. Je pense que c'était le meilleur moment de montrer que je peux l'aider l'équipe comme je peux. Le coach avait confiance en moi et il m'a mis dans une place que je ne joue pas souvent cette saison. Je suis plutôt sur le côté, mais il m'a mis un matin concentré avec Jonathan et je pense qu'on a fait un très bon match, tout le monde a fait un très bon match et je pense qu'on doit juste prendre étape par étape. Je suis pas dans le rush, moi. C'est toujours à mon pays, comme je disais en anglais. Moi, je suis très content d'être avec l'équipe et je fais tout pour l'aider. Je suis très content d'être en Strasbourg. Man a le impression, qu'ils ont monté, qu'ils ont été développés. Ils ont monté, qu'ils puissent partout. Et peut-être aussi, qu'ils ont été développés. Ils ont monté aussi, qu'ils puissent plus de responsabilité. Seule-t-il aussi? Et la réponse du joueur, c'est oui. Je suis aussi très élevé. Je suis en train de trois mois de faire, mais je suis un exemple, que je peux aider à la personne. pour aider à l'équipe de l'équipe, et c'est vrai que j'ai joué à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, et j'ai montré un bon jeu. Je suis très heureux dans l'équipe de l'équipe, et je suis heureux de montrer que je peux aider à l'équipe de l'équipe. Oui, on n'a pas parlé de match encore, mais je connais Brandon depuis 11 ans, on a joué en équipe nationale ensemble, très jeune, évidemment il vient de Philadelphie, moi je viens de New York, ça veut dire ses côtés l'Est, j'ai joué contre lui beaucoup de fois, j'ai joué avec lui, du coup c'est vraiment une relation qui date de et je suis heureux de lui, il est dans une bonne équipe, il joue bien, et on est aussi ensemble une équipe nationale, une équipe pro, du coup c'est vraiment mon ami, et demain j'espère un peu parler avec lui et j'espère qu'il va faire un bon match. La réponse de Timothée, c'est non, nous avons pas parlé de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, parce qu'on connaît, parce qu'on a joué dans l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Je suis heureux de l'équipe 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 de l'équipe, j'espère qu'on va parler demain après l'équipe de l'équipe. Oui, personnellement, j'ai fait un de mes meilleurs matchs, j'ai vu dans les stades, mais je pense que c'était important pour tout le monde de gagner ce match, et c'était important pour tout le monde de montrer ce qu'on peut faire. Je pense que tout le monde a la confiance maintenant, tout le monde a la dalle, on a tous faim. Et voilà, comme je dis avant, c'est de prendre les matchs étape par étape, on va rester humble, mais on va toujours tout donner sur le terrain. Moi, personnellement, j'ai donné tout pour le coach, tout pour le coaching staff, tout pour mes coéquipiers. Et voilà, cette saison, j'ai envie de faire des grandes choses avec mes coéquipiers, et j'espère qu'on va faire tout ça. Elisabeth Leventers, c'est une bonne naissance. Oui, cette question, c'est un venant à l'équipe de l'équipe de l'équipe, c'est une bonne situation, c'est une bonne dose de l'équipe, c'est un meur d'équipe de l'équipe, J'espère qu'il y a un peu plus tard, pour se mettre en place et une bonne performance. La réponse des Spielers est là, j'ai fait un bon jeu depuis la semaine. C'est pour nous tous important, c'est que nous pouvons. C'est que nous pouvons. C'est que nous sommes en train de temps. C'est que nous regardons de l'équipe de l'équipe. C'est qu'il y a de l'équipe. J'ai tout à l'équipe. J'espère que nous voulons encore beaucoup. Eric, ce sera la dernière question pour Timothy. Bonsoir, Timothy. Ce sera donc ton premier match au Ligue des Champions, le premier taille carrière. Qu'est-ce que ça représente ? Disfrutez-moi la première fois cette Ligue des Champions. Qu'est-ce que ton père avait ma question d'entrée hier encore ? Je vais peut-être donner quelques conseils. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Depuis tout petit, je rêve de ça. Il y a deux ans, on était en Ligue des Champions. J'ai eu une blessure. Ça veut dire que je ne pouvais pas jouer. Mais cette fois, je suis dedans. Je suis très fier, je suis très content. Franchement, Dieu m'a béni. Il y a trois semaines, j'étais blessé. Maintenant, je suis ici avec l'équipe. Mon père, il me donne beaucoup de conseils toujours. Ma mère aussi. Ils sont content, moi je suis content. et je suis très excité de faire mes premières étapes en Ligue des Champions. J'aimerais, c'est quoi ? J'aimerais, c'est quoi ? J'aimerais beaucoup? J'aimerais, c'est un grand rêve, c'est un grand rêve, qui c'est un grand rêve. C'est un grand rêve. Je suis très content, c'est un grand rêve. Je suis très content, je suis pour moi dans le dernier saisilien. Je suis très content, avec moi aussi. Mais maintenant, je suis très content et j'aime bien. les airs pour me passer au coach maintenant bonsoir bonsoir à toutes et à tous oui ils ont un style qu'ils gardent tout le temps ce n'est pas que cette année j'avais vu la l'orius league quand j'étais à bordeaux il ya quelques années et c'était comme ça déjà ils ont un style très clair dans ce qu'ils veulent faire ils ont une équipe très dynamique très technique aussi et qui presse beaucoup ils aiment ça voilà ils ont une équipe qui a beaucoup de vitalité qui est très vivante il faudra qu'on soit très bon pour pour résister à ça et puis leur poser aussi des problèmes ja die frage bezüglich an den trainer bezüglich red bull salzburg est une mannschaft die eigentlich immer im 442 spielt et ont du même aussi l'impression d'être que c'est que la c'est que la c'est qu'ils ont toujours l'air qu'ils aient-on à très bien plus Comment le dire sur le style de la France ? Et la réponse des trainers est que l'on a un très clair style. J'ai vu aussi plusieurs années en Bordeaux. Ils ont aussi aussi du so gespielt. C'est une très dynamique, aussi techniquement très versérit. Ils pressent très fort et c'est une très lebante. On doit avoir des choses à faire pour que Salzbourg soit en place de problème. Bonjour Jean-Pierre. Quelle est la différence entre les 15 jours avec Wolfsburg et maintenant, en sachant que l'équipe a une dynamique qui ne pète pas la même ? Est-ce que l'approche est la même ? Nous, on veut continuer. Timo l'a dit, on a une équipe à fin parce qu'on a plus de régularité maintenant et ça, il faut le confirmer à chaque match. Wolfsburg, c'était à domicile. C'était un autre style d'équipe, équipe forte aussi. Là, la configuration du match sera un peu différente. Mais pour nous, l'objectif, c'est de continuer à être équilibré, à jouer en équipe, à être intense. Parce que, et Tim l'a dit, la Ligue des champions, c'est un niveau relevé. Ce sera relevé demain, forcément. C'est une équipe qui joue la Champions League tous les ans depuis plusieurs saisons. Donc, ils savent faire. A nous d'être bon, d'être solide et aussi jouer notre jeu, poser des problèmes. Merci. C'est un hic Emily. C'est un éclair. C'est une question. Et là-dessus, on a question. Les mots, avec le jeu des qualités sont déjà�ื่es pour l'A immortel ? C'est un sens Chico ? Qui, qui Ralph, d'être favourite ? C'est un interes hab C'est à dire, ça nous a d'abandoné. Les Spions ont été différentes. C'est pour nous un joueur. C'est une autre Mannschaft avec un autre Ansatz. Un objectif est à l'équipe, comme une Mannschaft, tout le monde se déjeuner, se déjeuner, se déjeuner, se déjeuner, se déjeuner. C'est à dire, que Red Bull Salzburg joue la Champions League depuis des années, régulièrement. Et c'est juste pour nous, aussi bien d'aller s'occuper, solide et compacte sur le terrain et mettre en place à Salzbourg. Pour lui, comme pour d'autres, je trouve que la polyvalence est un atout. Il est encore jeune. Et je trouve que pour lui, dans sa progression, dans son bagage, c'est bien qu'il puisse jouer à plusieurs postes. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un joueur extrêmement investi, très généreux. Il a une personnalité à part parce que c'est un garçon très généreux. Et comme il est généreux, il est aussi généreux dans son jeu. On l'utilise pour les besoins de l'équipe. C'est un garçon qui répond toujours présent. Après, sûrement qu'avec l'âge, il se stabilisera un poste. Mais aujourd'hui, c'est une aide pour nous. Et pour toi, à terme, je pense qu'il va se stabiliser où ? Je pense devant. La question de l'équipe, c'est la question de l'équipe. Et la question de l'équipe est, c'est de l'équipe ? C'est une bonne chose pour un joueur, c'est une bonne chose pour un joueur ou peut-elle être un peu pour un joueur ? Et la question de l'équipe du Trainers est, c'est une bonne chose pour le plus pour l'équipe. C'est une bonne chose pour les joueurs, parce qu'il va à plusieurs positions. Et, comme je l'ai dit, sur quelle position le joueur se trouve un peu ou stabilise. Et là, la réponse était là. Oui, j'ai senti, on a senti avec le staff, que les joueurs avaient besoin d'avoir les bonnes sensations, d'enchaîner aussi après la victoire de Reims. Et puis de faire un match plein à l'extérieur, ça compte aussi. Et le groupe, je pense, retrouve les bonnes sensations. Et ça, il faut le cultiver. Parce qu'il faut toujours enchaîner, 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 en championnat, en Champions League. Et on se prépare pour ça. Oui, on se prépare pour ça. Les deux dernières deux Ergebnisses, qui sont positifs, deux Sieges. Des pensées, ça a plus de la paix ? Et la réponse des Trainers est, oui, ça a l'impression que je suis pas de la paix, mais aussi au sein de l'équipe, aussi au sein de l'équipe, au sein de l'équipe. Il y a maintenant aussi la expérience de l'équipe de Reims. Il s'agit aussi pour beaucoup de bons sentiments. Il y a nous aussi de l'équipe de l'équipe, de l'équipe de l'équipe, de l'équipe de l'équipe, Et c'est aussi très important, car nous avons beaucoup de l'équipe de la Liga, de la Champions League usw. Je pense que c'est toujours difficile. Un match, il peut se passer plein de choses. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que Salzbourg est très solide chez lui en Champions League. Pas beaucoup d'équipes sont venues gagner ici. Le Bayern, Naples, grosses équipes notamment, il y en a d'autres. Quelques autres, pas beaucoup. Et nous, on est sur un match comme ça, on a beaucoup d'envie. Et on veut être un bon challenger pour Salzbourg qui joue à domicile. Ils gagnent tous leurs matchs. Donc c'est un vrai défi pour nous à relever, pour faire un match plein. Je vais chercher la question. Je peux parler en français ? Non, non, non. Non, 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 non. Non, non. Je parle en français. C'est mieux pour tous. Je parle en français. Je parle en français. Je parle en français. On est généreux aussi sur le terrain. Il l'est. C'est un garçon qui est devenu important pour l'équipe, qui se déplace bien, qui fait beaucoup d'efforts. Et ça commence à devenir un vrai buteur. Quand on se crée cinq occasions net à l'extérieur, ça commence à compter pour un attaquant. C'est un peu plus. C'est ce qu'il y a très vite, il y a très vite, il y a très vite, il y a très vite. Je pense que tu penses que tu veux être sorti de votre espace derrière et quel est ton regard sur la gare, sur la première, on doit toujours confirmer et on sait qu'on ne peut pas se relâcher. Je pense que le groupe a eu de meilleures sensations ces deux dernières semaines, y compris contre Wolfsburg, même si on n'avait pas pu enchaîner le match suivant à Lens. Mais je pense que les joueurs ont pris conscience de ce qu'on doit faire de manière régulière, être beaucoup plus constant, plus dur, plus fort aussi, collectivement. Et c'est ces sensations-là qui reviennent dans les discussions que l'on a. Et pour la deuxième question, c'est un groupe qui est assez dense, qui, sans doute Séville, qui a le plus d'expérience à ce niveau-là. Ils ont l'expérience de la Coupe d'Europe, et pas que de la Champions League, de l'Europa League aussi. Mais c'est, voilà, on a quatre équipes qui ont des atouts, qui sont pas très loin les unes des autres. Et ça va être la régularité, et je pense que la maturité qui va faire la différence. Oui, c'est une question. C'est une question, c'est une question. C'est une question, c'est qu'on ne peut pas parler de ce acte, c'est qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire que cela, c'est qu'on ne peut pas le plus, on ne peut pas pas le plus, mais nous devons toujours pas ne pas le plus. une chose est sûre, la et ce qui concerne la deuxième question de la groupe en la Champions League. Oui, c'est une très enge groupe avec Sevilla, qui ont sûrement la plupart des années en France, en tant qu'ennais en Europe. Mais toutes les quatre équipes sont bien, sont un peu différent, et je pense qu'ils sont en train de l'équipe. Et je pense qu'ils sont en train de l'équipe, la réforme des équipes de l'équipe, qui le fait un problème. Tout d'accord. Ce n'est pas une réponse pour moi, mais je peux essayer. Je peux aussi aider. Ils vont m'aider. Ils vont m'aider. Quel match vous attendez demain ? À quel point la tâche est difficile pour votre équipe demain ? Ils ont une très bonne équipe. Ils ont une très bonne équipe. Ils ont été très techniciées. Ils ont été très jeunes. Ils ont été très, très, très jeunes. Ils ont été très, très jeunes. C'est toujours un peu difficile pour les visiteurs. Pour les joueurs. Un peu difficile. Merci à vous, ce sera la dernière question. Vous voulez que je traduise ? Sauf s'ils comprennent. La question que j'ai traduite, c'est à quel match vous attendez ? Est-ce que ça sera un match difficile ? La réponse du coach, c'est qu'ils ont une très bonne équipe. Nous les avons regardées trois fois déjà. Ils ont beaucoup de joueurs jeunes qui sont techniquement très bons. On l'a vu aussi avec tous les autres adversaires qui sont venus ici. C'est toujours difficile pour l'adversaire qui vient ici. Il a très bien compris. Merci. Merci à vous simplement pour vous indiquer que le groupe sera diffusé vers 20h30 pour les journalistes français. Que ça intéresse ? Merci. C'était bien, c'était très bon. A demain. Vous allez préparer à toi. A beaucoup. Merci. Merci.